nous avons regardé la série final space et bien sûr nous allons découvrir ensemble en direct les réactions de chacun nous allons aussi parler de tout ce qui se passe autour de la série puisqu'elle a été annulée c'est le principe du café multiverse on vous retrouve tout de suite après le générique bonjour en ce dimanche 28 26 pardon février 2023 et bienvenue dans le 59e épisode du café multiverse où je vous retrouve cette semaine encore avec grec d'eiser comment ça va ça va bien et toi oui très très bien très heureux de faire cette émission avec deux invités effectivement cette fois ci c'est pas un mais deux invités que nous avons notre compagnie vincent brujas et yohann guillaud voilà bonjour salut salut à vous deux si cette série fait en fait quelque part c'est une c'est une des premiers programmes où limite on avait vraiment trop d'invités oui là on a vu on a dû les choisir voilà donc on a fait un peu comme qui est on a enlevé les blonds on a enlevé voilà mais je sais que tu gardes que les chauves on a gardé les chauves et les barbus voilà avant de commencer cette émission dont je rappelle le principe donc dans une première partie on va essayer de pas vous divulgacher l'intrigue de la saison de la série qui se déroule en trois saisons et dans une deuxième partie on va rentrer vraiment dans les spoilers on va rentrer dans les détails et on va vous divulgacher tout en long en large et en travers mais avant toute chose comme à chaque émission on va commencer par se présenter honneur aux invités vincent petit nous dire qui tu es où tu es ce que tu fais dans la vie eh ben dans la vie je suis scénariste de bande dessinée moi je fais plus que ça d'ailleurs depuis 2017 avant j'étais j'étais bibliothécaire et maintenant je ne fais que de ma de mes scénarios enfin je ne vis que de mes scénarios donc je travaille sur diverses séries au lombard chez d'argot donc j'ai fait dernièrement enfin c'est connu le roi déribeau et dernièrement la république du crâne et surtout en compagnie de yohann kozak et puis plein d'autres à venir et en cours et à divers degrés d'avancement voilà donc voilà voilà pour pour une rapide présentation de moi et toi yohann donc alors moi je suis coloriste de bande dessinée et ça depuis 2005 et j'ai fait j'ai bossé sur plein plein de trucs parmi les séries les plus connues sur les cas j'ai bossé il ya l'argot winch j'ai bossé sur le goldorak avec denis bajram xavier d'horizon bris coçu et avec 605 l'an dernier enfin qui est sorti l'an dernier puis là je commence à signer plusieurs séries avec vincent et ronan ronan tout louat et on peut se concentrer très bien puis voilà donc on a plein de projets et on a des gros qui arrive c'est le c'est le trio c'est un trio là avec yohann et ronan alors disons ça veut dire qu'une fois il faudra vous inviter tous les trois va falloir vraiment faire de la place dans le cadre mais il va me dégager je le sais on va le dégager donc le futur chômeur pouvez vous présenter s'il vous plaît écoute j'ai été vaguement chroniqueur dans une émission et sinon du coup j'essaye de me reconvertir en étant en faisant auteur de bande dessinée dessinateur et donc maintenant on est le 26 à la moins d'un mois à la sortie de cléo super je n'en peux plus et en ce qui me concerne donc je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale et dans un autre volume de ma vie j'étais responsable des invités pour les festivals j'appelle expo et comme icône paris voilà donc final space une série d'animation je commence à poser la question à nos invités celui qui sera le plus rapide à prendre la parole pour ceux qui connaissent pas encore final space moi je vous invite très vivement à découvrir cette série avant qu'elle ne s'en aille on va y venir un petit peu tout à l'heure j'imagine on a un personnage principal qui s'appelle gary qui est vraiment un anti héros il n'a rien il n'a rien pour être un héros il s'est fait passer pour au départ pour un pour un astronaute pour draguer une meuf et finalement ça lui a joué des tours parce qu'il a vraiment été embarqué sur une mission et à priori il a fait n'importe quoi puisque dans le premier épisode dès le premier épisode on le retrouve prisonnier sur une station spatiale c'est un vrai wannabe il veut il veut devenir un super héros de l'espace comme ça mais en fait il est prisonnier et il est tout seul à bord d'une station spatiale sachant qu'il fait la connaissance de mooncake une sorte de monstre avec des pouvoirs dont les pouvoirs les pouvoirs sont comment dire il ya un très grand méchant lord commander qui veut qui veut s'approprier les pouvoirs de mooncake pour accéder au final space donc l'espace fini et voilà donc comment comment va faire finalement ce personnage nul on peut le dire au début et comment il va qu'est ce qu'il va devenir et puis et voilà donc vas-y pierre je te laisse poser ma question c'était où est ce que vous citeriez cette série d'animation qui est finalement quelque part entre les simpson américain dad etc qu'est ce qui est sur lesquels vous voulez à quoi vous la compariez leur compareriez le plus je vais prendre la parole vas-y yoann en fait c'est un peu moi qui vous ai conseillé à tous de regarder cette série et en fait la personne qui me l'a conseillé c'est bris enfin bris et alexis en tac bris m'a conseillé plein de séries à chaque fois il trouve des bons plans je précise c'est les deux auteurs qu'on a eu donc les deux dessinés enfin deux des dessinateurs de goldorac avec qui vous avez collaboré qu'on avait eu dans l'émission on mettra un petit lien l'émission sur la bd goldorac vas-y et avec qui on fait aussi on va sortir aussi une bd de sf chez glena qui s'appelle bombix alors je vais vous dire assez rapidement quel feeling j'ai eu à propos de cette série parce qu'en fait quand j'ai lancé le premier épisode il y avait moi je suis pas très très fan des trucs du genre américaine dad ce genre de choses il ya quelque chose là dedans qui me plaît pas dans le rythme ou dans l'humour enfin bon bref et en fait quand j'ai le premier épisode m'a fait cet effet là j'avais l'impression de tomber sur une sorte de de truc qui était un peu à la mode de rick et morty et qui tombait dans une sorte de d'américaine dad avec un humour un peu décalé mais pour être décalé et je suis dit bon ça va pas trop me plaire d'ailleurs je crois même que après avoir regardé le premier épisode il m'a fallu un temps pour le re-regarder et enchaîner la suite parce que bris m'a dit mais si 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 vas-y regarde et après après à partir de deux trois épisodes je suis rentré complètement dedans voilà je suis assez d'accord pour rebondir sur ce que tu dis américaine dad il ya quel que soit le développement ou même je pense aux griffins par exemple ça peut aller très très loin jusqu'à faire un état dans les griffins un état particulier dans les états unis et en fait c'est un il ya un côté un petit peu vain parce que finalement on doit retomber sur ses pattes à la fin de l'épisode afin que l'épisode suivant recommence comme les autres en fait c'est à dire la famille chez soi et là on n'est pas dans le même rapport et quelque part on comprend assez vite notamment notamment parce que dans la première saison il ya un mode narratif que j'adore c'est on voit gary dans l'espace tout seul avec une voix d'ordinateur qui lui dit il te reste dix minutes je crois dix minutes à vivre dix minutes d'oxygène après et en fait à chaque fois le l'épisode démarre comme ça dans le deuxième c'est il reste neuf minutes dans le troisième il reste huit minutes donc en fait plus on avance plus on s'attache au personnage et surtout plus on découvre par le biais de ces intros que ils disent que par exemple gary va dire tu penses que un tel pourrait venir me chercher et le robot sans rien sans dire pourquoi dit mais gary tu sais bien que c'est impossible voilà et en fait je trouve que c'est un mode narratif que je n'avais pas beaucoup vu une espèce de compte à rebours comme ça où vraiment on on devient en dépit du fait que dans le développement de l'épisode gary soit vraiment au début difficilement aimable on devient en fait on s'attache de plus en plus et on a vraiment de plus en plus envie de savoir la première saison c'est je trouve que c'est une master class de ce point de vue et toi ton ressenti par rapport à la série vincent son positionnement mais je vais pas du tout être original parce que je pense quasiment à 100% comme yohann en fait yohann me l'a me l'a conseillé et moi en termes de séries dans le même genre je dirais que ma seule expérience c'est rick et morty en fait et en effet au début j'ai vraiment pris ça alors pas tout à fait parce que yohann m'avait quand même prévenu mais un peu comme un rick et morty du pauvre et en fait j'ai regardé vraiment cette saison 1 tout seul dans mon coin j'ai arrêté bon j'ai eu le même problème les deux deux premiers épisodes un petit peu c'est pas de l'humour que je raffole le héros est un peu énervant c'est vraiment pas du tout mon univers et en finale au bout du troisième il y a un truc qui se fait je trouve on entre différemment dans la série moi j'ai enchaîné donc j'ai pas eu ce problème là j'ai pas dû y revenir et à tel point qu'à la fin de la saison 1 j'ai arrêté et j'ai dit à ma femme et mes enfants on regarde de nouveau la saison 1 en famille et on a regardé les trois saisons en famille parce que je me suis dit c'est hors de question je vais faire tout seul dans mon coin vous devez voir ça quoi enfin mes enfants qui eux niveau espace c'était clone wars toutes les séries star wars seulement mais ils ont ils ont adoré vraiment enfin ça a été un truc familial c'était retrouver les épisodes tous les des qu'on pouvait c'était vraiment la folie mais donc oui pour moi ça a dépassé même à certains points sur certains points rick et morty de loin carrément on est sur une série où l'on court c'est pas une série épisodique on est obligé de voir tous les épisodes dans l'ordre pour comprendre quelque chose on est très loin de rick et morty ou même rick et morty même s'il ya un fil rouge dans les épisodes on peut quand même se permettre d'en voir un de temps en temps tout seul isolé on peut comprendre il ya un début il ya une fin voilà là si on va voir je sais pas moi le troisième épisode de la deuxième saison de de final space on comprend rien du tout quoi ils vont l'a obligé d'avoir vu les épisodes précédents là où je dirais que d'en rick et morty on peut avoir des épisodes dont on se souvient des thématiques piccalorique par exemple qui est souvent dit prison voilà cité par les gens il ya des épisodes comme ça qui marquent par le concept qu'ils vont mettre en place dans l'épisode c'est un peu moins le cas dans c'est un peu moins le cas dans final space mais j'ai l'impression que c'est toute la série par contre qui nous transporte le devoir de voir à quel point les personnages ont évolué jusqu'où ils ont avancé en trois saisons c'est juste c'est juste énorme en fait en fait comme c'est vrai qu'au début de final space tu t'attends à voir une série un petit peu avec des épisodes à reboot comme tu disais tout à l'heure pour american dad ou alors c'est un format résurrection en fait chaque nouvel épisode on repart de la situation de départ alors que dans final space effectivement le fil rouge est un peu plus il est un peu plus présent que d'enrique et morty même si d'enrique et morty il ya un fil rouge quand même qui est bien puissant mais mais ouais ouais c'est vrai que au début au tout début ça paraît pas évident même s'il ya cette intro là avec ce compte à rebours mais mais après une fois que t'es pris dedans oui c'est vrai que c'est très très à le temps oui effectivement à ce sujet au sujet de rick et morty pierre et moi on aime beaucoup rick et morty et en fait on en a conclu tout de même en dépit du fait qu'on aimait tous les deux là on se dit bah c'est un sujet d'émission en plus café multiverse on se dit vraiment on est pile dans le sujet et on a renoncé à faire du rick et morty parce qu'on se dit on devrait faire quelque part une émission par épisode presque tellement c'est c'est intense et tellement oui et ce serait difficile de résumer une saison par exemple on aurait bien du mal à se dire bon bah cette saison ci comment elle était elle par rapport à la précédente non en fait on retient vraiment des moments donnés oui la final space quelque part on peut vraiment dérouler sur l'ensemble des trois saisons après je dirais quand même sur une différence entre rick et morty final space qui est sur le sentiment principal on a quand même deux faces de face d'une même pièce avec je trouve que après ça dépend comment on voit l'un ou l'autre mais final space c'est le côté optimiste tandis que rick et morty on a sur une série quand même qui est profondément pessimiste et à mon sens et c'est un peu ce qui fait aussi toute la différence rick et morty je l'ai regardé tout seul chez moi par exemple c'est 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 je l'ai pas regardé en famille ma femme est imperméable à l'humour mes enfants je leur vois pas montrer rick et morty tout de suite là où final space il ya eu aucun problème pour pour amener ça et en faire quelque chose de plus plus grand public au final c'est amusant que tu dis ça parce que je pense que je l'aborderai dans la partie spoiler mais je suis pas d'accord avec toi sur ce point mais voilà greg tu as à dire quelque chose j'ai une question à vous poser parce que quelque part on a j'ai l'impression que tous les quatre ont un peu la même expérience c'est à dire une série dans laquelle on a du mal à rentrer avec un style graphique peut-être qui raconte autre chose que le propos de la série qui est plus dans un dans dans un registre comédie comédie américaine et pas vraiment space opéra alors qu'on est vraiment dans une série de space opéra qu'est ce que vous en pensez vous deux on va dire de la cohérence graphique entre le scénario et le moi j'avais une petite remarque aussi à faire en fait il ya un point commun aussi que je vois aussi avec rick et morty c'est qu'il ya quelque chose que je retrouve dans dans certains animes japonais c'est une espèce de d'amplitude entre les situations qui vont être profondément mélancolique et les gags quand on prend par exemple la série mad groaning dans l'espace futurama on est sur un registre qui est de l'ordre de l'humoristique qui est du satirique enfin bref qui est un peu à peu près permanent et fait qui est à peu près de la même fréquence en permanence il n'y a pas de moment mélancolique il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment ce genre de choses là tout comme dans rick et morty il ya des épisodes où dans final space où à la fin on est là qu'est ce que je viens de voir quoi et voilà enfin c'est censé être drôle je ressens une émotion un peu un peu qui me laisse un peu sur le cul et ça c'est un truc que dans ce genre de série on voit pas souvent en fait parce qu'en fait les mecs se permettent un balayage hyper vaste en fait de ce qu'ils peuvent des sujets qu'ils peuvent traiter dans leurs séries et ça c'est un truc que je voyais dans les mangas parce que les mangas enfin dans les animes ou mangas c'est à dire que des fois dans même dans une situation hyper dramatique ils vont balancer un élément d'humour mais ça fera pas comme dans les films marvel où ils vont balancer de l'humour n'importe quand et qui vont complètement bousiller leur leur aspect dramatique ils vont réussir à le à garder l'aspect dramatique tout en balançant une vanne et puis après on se retrouve sur le dramatique et je trouvais que ces séries là arrivaient à faire ça en fait c'est ça qui est assez assez inhabituel en fait je rebondis tout ce que tu sur ce que tu dis yohan et je suis désolé du coup je coupe la question qu'avait préparé greg parce que moi en fait mon propos il est absolument là et c'est pas que j'ai pas aimé la série j'arrive pas forcément à lui trouver des défauts en tout cas en tant que tel mais moi tous ces tous ces allers-retours systématiques entre l'humour et le drame j'ai pas réussi franchement c'était trop dur pour moi de passer sans arrêt de l'un à l'autre et du coup je n'ai pas envie de dire que j'ai pas aimé la série parce qu'elle a énormément de qualité mais ça a été dur pour moi d'aller au bout parce que je trouvais que des fois quand il sortait d'une situation dramatique il retombait tout de suite dans un truc drôle et moi je mettais là j'étais j'avais envie de leur dire mais je me suis parmi là vous vous avez pas le droit de me faire ça vous n'avez pas le droit de me balancer une blague alors que je chante quand en train de faire mon deuil du de la scène d'avant tu vois et inversement des fois il balance à une grosse vanne et puis il ya un truc dramatique qui se passe et là je fais non ben non j'y arrive pas et moi c'est vraiment un truc sur les trois saisons qui m'a bloqué et qui fait que du coup genre et je me sens pas aussi enthousiaste que vous par rapport à la série quoi j'ai lancé un froid là c'est quoi c'est clair justement moi je trouve que c'est le même pour moi c'est un yohann en a parlé c'est exactement le problème qu'on a avec l'usine l'usine à film marvel qui qui produit exactement sur ce modèle là passer du rire aux larmes mais qui à mon sens se plante complètement n'y arrive pas parce qu'elle elle favorise l'humour par rapport au drama c'est à dire qu'en fait on n'arrive à jamais à aucun moment à croire au drama toi dans ce que tu viens de dire il y a quand même quelque chose qui est que tu dis j'ai pas réussi à me remettre d'oeil de la scène précédente c'est à dire que cette série quand même arrive à te faire sentir du sentiment de deuil marvel n'arrive pas à te faire sentir du sentiment de deuil merci met pas des grosses casseroles avec une musique de fou pour essayer de te dire c'est le moment où tu dois pleurer c'est le moment où c'est le moment c'est le moment épique marvel a complètement désamorcé tous ces moments de d'épiqueness ces moments de drama c'est le moment truc et ne met devant que l'humour et c'est ce qui fait que c'est peut-être moins fatigant pour toi par exemple de regarder un marvel que pour que de regarder un final space parce que de toute façon le drama ne te touche pas donc tu n'as pas besoin de cette ascenseur émotionnel moi je dirais que si tu as eu du mal à arriver sur l'ascenseur émotionnel c'est qu'au final ce final space marche mieux que marvel tout de même même si je peux comprendre pour la difficulté à le regarder et moi c'est ça que j'ai trouvé très très bon c'est cette cette ce passage mais je je dirais que ça c'est mon ressenti après c'est et non mais ce que je veux dire c'est juste par rapport à ça c'est que je je pense que moi qui m'attendais à une série humoristique justement du type américain dad etc ça m'a beaucoup désarçonné et je 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 crois que si j'avais pas eu l'émission je peut-être même que j'aurais pas été au bout parce que mais je crois que honnêtement et là j'arrive à le dire avec le recul c'est parce que cette série je l'ai regardé à un moment donné où j'étais pas dans le dans l'état d'esprit de la regarder je l'ai regardé au bout parce que je savais que j'avais l'émission à faire derrière mais peut-être que si je l'avais vu il ya six mois il ya deux ans ça serait être ça serait mieux passer mais là dans l'état d'esprit où j'étais au moment de la série j'avais envie de voir de l'humoristique du léger des trucs comme ça et là la série était trop dure pour moi pour pouvoir me me permettre de passer du rire aux larmes comme ça voilà après le contexte dans lequel tu l'as regardé d'y faire vachement d'une autre parce qu'en fait tous les trois on a dit que on n'est pas rentré dedans de manière évidente tu vois alors toi alors que tu t'es tu t'es tu t'es un peu forcée pour l'émission et du coup tu n'as pas eu le processus de d'acclimatation au truc en fait c'est ça et puis et puis nous on n'attendait pas ce que j'ai compris on n'attendait pas spécialement du american dad et tout n'étant pas grand fan de ce de ce genre de de série donc au contraire on était content par trouver du american dad petite parenthèse ça permet peut-être aux auditeurs ou aux personnes qui nous regardent de se situer par rapport à à la série et par rapport à leurs attentes moi au contraire je suis un grand fan de ce type de série moi les sauce parcs les american dad les griffins je pourrais en dévorer des tonnes et des tonnes ça rejoint un peu ma question de tout à l'heure je vais pas forcément la la reposer au forceps mais mais j'ai l'impression que le le style graphique d'après moi trompe sur la marchandise on est on est trop on est trop habitué à un registre avec ce style ce style graphique ou ce type de style graphique alors que on vous prévient on c'est une série bourrée de sentiments très haletante je trouve c'est difficile de s'arrêter et parfois difficile de continuer parce que comme il se passe des événements dramatiques sur la question de l'humour j'ai l'impression après je comme ça c'est bon c'est mon souvenir global j'ai l'impression que l'humour en fait il vient surtout de gary et que je me demande si c'est pas un peu sa manière aussi d'être positif et d'aller de l'avant c'est à dire en dépit de tous les de tous les drames qui peut se passer autour de lui pour lui ou pour les personnes desquelles il va faire la connaissance que ce soit un deuil une trahison et tout lui en fait il va toujours se servir de ce de sa bonhomie un peu pour c'est pas grave même même dans les moments les plus désespérés il va dire oui non mais bon allez suis moi on va on va on va lui botter le cul et en fait en fait voilà il est et c'est pas toujours facile et j'ai l'impression que ce ce décalage certains des personnages le ressentent aussi dans la on n'est pas que nous spectateurs à se dire attendez j'ai pas fait mon deuil il y a aussi des personnages qui sont comme ça dans la série je trouve que tu as oublié il n'y a pas que gary il y a aussi kévin oui peut-être même le plus énervant même dans un sens oui non mais insupportable je le je c'est pas que je m'ai oublié c'est que pour moi il n'existerait pas alors moi je réagis en tant que non professionnel effectivement il y a il y a peut-être ce que tu dis je crois l'avoir ressenti moi en regardant la série ce décalage entre le côté très coloré très cartoon et le tout le côté vraiment dramatique tout au long de la série parce qu'on vous rentre pas dans les détails on en parlera de la partie spoiler mais il se passe des choses vraiment vraiment forte et et c'est vrai quand on arrive sur la série quand on voit là on voit la série qui passe en toile de fond la de l'écran c'est très coloré c'est très arrondi c'est très bon enfant et on est vraiment dans les styles griffin americanda dans cet état d'esprit là quoi et on peut se dire que c'est un vrai décalage par rapport à la noirceur qui est décrite mais en même temps c'est vrai que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'optimisme que vous vous avez ressenti non je disais j'allais plus soyez ce que tu avais dit tout à l'heure c'est à dire que là où dans rick et morty on est face à quelque chose de fataliste possible et quand on sort de certains épisodes comme l'épisode avec unity ou l'épisode avec le comment on ne spoil mais il y a des épisodes de rick et morty on n'en sort pas indemne mais là c'est exactement pareil il y a il y a un c'est le fameux épisode avec les décalages temporels là il y a des trucs rick et morty ils ont ils ont en fait institutionnalisé dans le scénario ce que vous parliez ce que vous disiez tout à l'heure ce que vincent disait tout à l'heure en particulier sur le fait que les séries américaines les autres séries muristiques elles se elles se resettent à chaque épisode elles se reboot à chaque épisode l'art rick et morty l'ont intégré qu'elle est en quelque sorte dans le scénario en fait sans comme tu dis nos spoilers mais d'une certaine façon on sait pourquoi les on retrouve se retrouvent avec la même famille au début de chaque épisode quoi voilà oui il y a un côté oui ça reste du côté fataliste justement qui est hyper important dans cette série après moi pour revenir au décalage par rapport au dessin ça après c'est très personnel mais ça me choque pas dans le sens où j'en estime qu'on pourra tout raconter avec n'importe quel dessin en fait enfin ça c'est comme en bd en fait je veux dire le style de dessin doit pas le style de dessin va impacter la façon dont tu vas raconter les choses mais pas de la manière de ce que tu peux raconter en fait ça c'est ça la différence je trouve qu'on peut qu'on peut raconter quelque chose automatique avec un dessin rond un dessin chatoyant et au contraire le fait que on peut même des fois les raconter des un peu c'est un peu alors j'aurais plutôt l'expérience avec autre chose mais un dessin rond par exemple un dessin rond très optimiste très coloré peut permettre de raconter des récits beaucoup plus sanguinolents par exemple si on avait un truc très réaliste il y a des scènes dans find the space avec un dessin réaliste on serait dans du gore c'est vrai tu as complètement raison alors que alors que là on passe sur ça passe en fait donc je le descends ouais vas-y oui non vas-y excuse moi je te découpe la parole et donc donc voilà moi en fait j'estime que le dessin a une importance en effet le la calée le pas la qualité mais le style de dessin une importance mais pas au pas au niveau de ce qu'on a le droit ou pas de raconter dans une histoire mais plus sur comment on peut le raconter et surtout c'est les curseurs il ya des choses des scènes bon on reparlera peut-être on parle du spoil mais qui passent très bien avec ce dessin là alors que si c'était un dessin réaliste peut-être que j'aurais pas regardé que mes enfants quoi voilà et puis moi ce que je trouve aussi c'est qu'en fait ça leur donne un leur donne un pouvoir par rapport à ce qu'ils veulent raconter ce type de dessin parce qu'en fait il est très rond il est très mignon en fait c'est c'est un dessin parfait pour exprimer des émotions en fait et pour créer un décalage par rapport à une noirceur si c'est bien fait et c'est bien fait on peut passer de quelque chose qui est gentillet mignon trop cool voilà et à pouf c'est c'est du ils sont ils sont très très simplement dessinés etc enfin c'est je sais pas comment finir cette phrase mais vous avez compris l'idée quoi il ya un décalage entre le style graphique est ce qu'à un moment ça va raconter et qui fait que ça donne une amplitude comme ça sur laquelle ils peuvent placer le curseur où ils veulent en fait et surtout c'est un c'est un piège à incohérence c'est à dire qu'en fait c'est un peu c'est un peu fumeux comme théorie mais l'idée c'est que le dessin rond comme ça nous nous permet d'être un peu plus indulgent point de vue des petites incohérences du récit ça va pas passer c'est à dire qu'on va pas on va pas critiquer les scènes d'action comme on critiquait les scènes d'action d'un film de kung fu en disant c'est pas possible puisque là on a un dessin tellement rond tellement qui cartoon que comme s'attend même à voir bugs bunny passer avec son gros marteau enfin voilà ça nous dérangerait pas et ce qui nous permet d'accepter pas mal de choses et de pouvoir faire vraiment je pense le focus sur les émotions c'est aussi ce qui rend en fait je pense cette série aussi on n'a pas besoin de on n'est pas sorti du récit parce qu'il ya une scène d'action qui nous dérange quoi que ce soit ou même de l'humour qui nous dérange c'est à dire que je pense qu'il ya de l'humour qui nous dérangerait moins dans final espèce qui pourrait nous déranger dans un film américain où des fois l'humour nous faire sortir complètement du film parce que justement on a ce dessin là qui nous qui nous rend plus indulgent qui qui nous rend enfin qui nous ont fait moins attention aux incohérences à mon sens aussi et pourtant il ya deux trois gags un peu gênant dans la série je parlais d'une certaine affaire de déguisement par exemple c'est à ça que je pense depuis le début quand je dis au saint guinolant c'est marrant ce que vous dites parce que ça fait deux fois que vous développez des choses et que ça me fait penser à tort le dernier tort de marvel dans lequel dans lequel il ya tout de même une histoire de cancer de deuil qui est complètement raté parce que à côté de ça il ya des chèvres qui hurle et il ya des enfin voilà on n'est pas du tout dans l'ambiance du deuil et aussi genre là vous me faisiez enfin ça me faisait penser à la scène dans tor où où il ya le la hache qui arrive comme ça et qui le regarde de travers et et en fait c'est hyper cartoon mais sauf que sauf que dans une ambiance film ça marche pas du tout et enfin moi ça m'a fait rire mais grincer des dents un peu à la fois quoi quoi ouais pardon vas-y 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 avec avec ma copine on a on a regardé le premier prédateur et en fait on a on a choiré à son heure de gloire je veux dire s'il ya un personne qui peut s'en foutre de des ennemis et balancer des blagues c'est bien quelqu'un qui a un corps comme ça or dans prédateur il ya deux trois blagues il ya deux trois blagues à des moments qui sont pas grave et quand il ya de là quelque chose de grave en fait tout le monde flippe il ya plus de blagues et du coup tu crois en ce que ces gens te racontent parce que en fait il ya une pertinence une cohérence qui est recherché par la réalisation et que je trouve pas recherché justement j'avais entendu une critique sur ce tort que j'ai pas vu là mais ça critique exactement ça on parle de quelqu'un qui a le cancer et en fait la gravité passe complètement à l'as parce qu'il a un gars des un humour mal placé tiens il ya un petit problème de la paire du vincent du coup t'es coupé en deux c'est pas grave tu peux continuer oui oui donc il ya ce voilà donc ça des fois des fois il faut que les réels croient en ce qu'ils font et j'ai l'impression que dans marvel ils sont tellement dans quelque chose qui est très 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 industriel et très systématique et très ben allez on enchaîne le suivant que malheureusement des fois il mélange un peu tout quoi ouais et c'est dommage du coup vincent est pas et pas encore revenu parmi nous mais je voulais revenir répondent à ce qu'ils disent par rapport à je suis là allume ta caméra si tu peux le revoilà je rebondissais sur ce que vous êtes en train de dire ce que tu disais tout à l'heure comme si tu étais là avec ma main il a fait la marionnette je vis dans une un petit peu un peu dangereuse pour internet voilà désolé je pense que c'est malin si tu étais passé dans le final space sur tout ce qui a été dit là effectivement dantor on pourrait faire passer des choses des choses graves et sérieuses parce que c'était parce que c'était coloré un petit peu à la façon cartoon de final space mais ça marche pas du tout c'est le rythme qui marche pas c'est il ya d'autres il ya tellement d'autres défauts qui fait que ça ne fonctionne pas et par contre je trouvais que ça fonctionnait dans les gardiens de la galaxie par exemple et moi j'arrive pas à faire enfin je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec les gardiens de la galaxie et final space parce que pour moi gary il est aussi loser que le héros enfin les gardiens de la galaxie quoi donc j'ai oublié le nom oui on a dit marvel en faisant oui j'ai bien compris un gros paquet surtout on va dire des derniers films voilà un tendance sur un mal de blockbuster américain quoi je directeur représente le pinac des mauvaises choses que fait marvel c'est vraiment on est au bout on est d'accord du n'importe quoi là où il ya quelques petits marvel qui m'avait plu mais après moi c'est quelque chose que je sais une tendance qui m'énerve depuis ironman 3 même carrément je veux dire que je supporte pas non plus quand je vois stark qui vient de croire que que pepper est morte et qui le méchant le regarde et lui lui sort une vanne enfin j'ai envie de dire maintenant je vais pas lui croire que t'es triste c'est pas possible tu peux pas et je pense en effet que le fait que ce soit des films et qu'il n'y ait pas ce dessin rond justement pour on revient encore là pour moi j'aime beaucoup les gardiens de la galaxie mais je trouve en effet que ça marche moins bien peut-être que les cages marchent moins bien qu'avec manual space parce que justement on en là on cherche l'incohérence on cherche le le surtout qu'en plus on est on a des héros qui sont très cartoon en plus dans les gardiens de la galaxie si on regarde bien roquettes si on regarde bien route on est sur des personnages qui sont extrêmement cartoon et donc je pense que le film tient bien parce qu'il ya james gunn qui sait ce qu'il fait ce qui n'est pas le cas avec tous les faiseurs de marvel d'ailleurs ça se reconnaît aussi bien on prend si on prend quelqu'un qui est très premier degré comme david haye ou ailleurs je sais pas qui fait suicide squall qui est un massacre total une bouse monumentale et ensuite on voit ce que était capable de faire james gunn avec le même type de récit bah là il n'est pas exemple de défaut mais il y arrive déjà beaucoup plus et il arrive à intégrer encore des personnages super cartoon que ce soit l'homme pastille ou le requin king shark et je pense que c'est lié surtout côté james gunn je pense que james gunn est un peu comme les scénaristes de final space est capable de ce décalage là est capable de le marier mais c'est pas tout le monde mais finalement l'humour est beaucoup plus casse gueule que que le drame quoi mais c'est surtout quand on veut mettre les deux dans les deux ensemble c'est les mariés qui est très compliqué comme le rire déjà c'est comme le sucre est salé c'est pas facile à réussir on arrive déjà à la fin de cette première partie du coup j'ai grec qui a figé il est il est fiché dans la caméra je suis pas tout seul comme ça voilà je suis là je suis là on a le son quand même je vais en profiter pour demander à vincent pour commencer bah toi ton avis général si je peux me permettre de lancer un autre sujet quand même pierre ça me paraît nécessaire parce que parce qu'on dit il ya tout ce qu'on raconte là de la série mais il faut quand même évoquer le drame c'est qu'en dépit de tout le bien qu'on en pense et on doit pas être les seuls la série est annulée et pire que ça est ce que tu veux expliquer un petit peu yohan ce qui se passe autour de cette série alors oui je peux expliquer ce qui se passe c'est que en fait cette série était prévue pour compter plus de saisons que ça d'ailleurs là j'ai sous les yeux une interview de olan rogers qui est le comment le l'auteur de la série et qui disait en 2021 que il était hyper enthousiaste parce qu'il avait plein de choses à raconter et que il s'attendait lors de la saison 3 à faire trois saisons de plus or ce qui se passe c'est que il ya eu un rachat alors qui a racheté quoi je ne sais plus mais en tout cas warner a fait a fait beaucoup de de ménage dans ses dans ses programmes il y a eu un rachat de la attention je trouve ça exactement en tout cas le producteur il ya eu un des rachats et pour des raisons qui sont de l'ordre de d'imposition en fait la série est supprimée simplement mais alors quand on dit supprimé c'est qu'il n'y aura pas d'oeuvre physique ils vont pas les sortir en dvd ils vont pas les sortir en blu ray elles seront juste supprimé et de ce qu'avait dit en interview olan rogers c'est que la série existera parce que les gens s'en souviendront voilà où l'auront piraté supprimé de la réalité ouais c'est ça ouais c'est vraiment dramatique d'en arriver là c'est c'est une des meilleures séries d'animation des dernières années quoi oui c'est vrai que c'est un des gros bémols du coup je vais commencer la conclusion de cette partie non spoiler c'est un des gros bémols de cette série c'est à dire que même si vous rentrez dedans que vous l'appréciez et ben il n'y a pas de faim voilà vous pourrez vous imaginez la fin il y aura mais il y aura ma conclusion ça sera ma conclusion à moi là dessus justement à ce sujet je suis pas d'accord avec toi parce que tu me l'as déjà dit donc j'ai envie de c'est bien alors non mais quand yohan nous l'a conseillé me l'a conseillé mais l'avait conseillé aussi à ronan ronan n'a pas regardé ce que ronan il faut conseiller longtemps pour qu'il regarde les choses et un il y a des voilà il y a des blu-ray de comment de samouraï champlou qui sont là qui traîne sur son bureau depuis deux ans il n'a toujours pas regardé non non ils sont ils sont chez moi et et donc et en fait le le truc c'est que moi j'ai dit à ronan ça va disparaître il n'y a pas de faim mais regarde là avant que ça disparaisse parce que c'est pour moi c'est une leçon faut l'avoir d'ailleurs je l'ai même conseillé à plusieurs d'autres de mes amis en disant en sachant que ça allait disparaître en sachant qu'il n'y avait pas de faim je leur ai dit même s'il n'y a pas de faim même si vous n'avez pas la fin ça mérite d'être vu il faut que ce soit vu parce que et d'ailleurs une amie à qui j'avais conseillé de le voir elle m'a dit franchement heureusement que tu m'as dit de le voir parce que je ça m'aurait fait chier je suis énervé de pas avoir la faim et en même temps ça m'aurait vraiment énervé de ne pas le voir du tout voilà c'est une belle conclusion en tout cas et toi yohan ton ton avis je ne sais pas si c'est votre cas aussi mais je trouve que greg ne clignent pas beaucoup des yeux il est fidé depuis tout à l'heure il est finé c'est dommage que j'ai pas été arrêté sur image avec tu sais la tête bizarre de quand tu es à moitié en train de cligner les yeux alors c'est un bel arrêt sur image ça aurait pu être vraiment alors est ce que tu veux me redonner ta question oui bah c'est ta conclusion est ce que tu la recommande est ce que tu la recommande pas on s'en a déjà un gros aperçu je la recommande à fond enfin je veux dire c'est il y a plein de enfin c'est c'est riche et c'est super intéressant ça montre ce qu'on peut faire quand on a plein d'idées d'ailleurs on est doué d'ailleurs l'auteur a dit que ben tant pis il est passé à autre chose et il va il va écrire autre chose et voilà mais mais putain le coup que ça a dû être et non il faut la regarder et j'aurai j'aurai tendance à dire un peu c'est un peu comme firefly il n'y a jamais eu une série avortée mais qu'il faut voir que c'est c'est trop cool et grec du coup tu les rejoins sur cette conclusion j'imagine je les rejoins parce que je suis heureux que yohann m'en ai parlé je suis c'est je continue un peu ce travail là de dire non mais il faut le regarder avant ça avant que ça se termine je suis pas espéré un miracle parce que j'aimerais j'aimerais que la série elle soit que les droits soient rachetés que ça parte ailleurs parce que je trouve que c'est un gâchis monumental et oui il faut le il faut le regarder avant que ça s'en aille absolument c'est un gâchis monumental c'est un gâchis monumental mais c'est aussi surtout une honte en certains sens oui et un gros problème philosophique à mon sens parce que là on parle d'une oeuvre culturelle et ça met en place l'idée que l'oeuvre culturelle n'est pas d'une oeuvre comme les autres genre un pamplemousse ne vaut pas un épisode de série non pourquoi je sors le pamplemousse mais non mais n'importe quel bien qu'on supprime parce qu'il y a trop de stocks comme ça tout ce qu'on veut bon ça c'est un problème on va dire industriel économique mais quand on rentre dans l'oeuvre culturelle c'est je trouve ça dangereux et dommageable que ce soit à des producteurs de décider ou pas ce qui reste dans le dans la réalité en fait de pouvoir supprimer trois épisodes comme trois saisons comme ça d'une oeuvre pour des raisons pognon en plus c'est c'est il ya quelque chose de très grave à mon sens c'est vraiment c'est un peu comme si on les délivre en fait oui c'est vraiment dramatique de se dire qu'il ya des petites lignes écrites dans le contrat qui font que ça dépossède totalement l'auteur de son de sa propre oeuvre et voilà qu'il est du coup coincé et qui veut plus rien en fait en faire et que voilà elle est elle a disparu elle peut disparaître elle peut être totalement éliminée voilà et là on a encore la chaise musicale des écrans qui saignent et on a retrouvé Greg Dizer dans son bon cadre formidable il recline des yeux il est à nous couille main et ce qui nous permet pour la partie sans transition de passer à la partie spoiler donc la terre est détruite enfin je commence toujours mes parties comme ça voilà merci d'être venu alors vas-en yohan vous aviez plein de choses à nous dire dans la partie spoiler vas-en veux tu commencer c'est une super série non mais enfin je trouve que je rejoins parce que ce que je disais greg tout à l'heure en disant que c'était surtout l'humour était centré sur sur gary je dirais surtout que par rapport à beaucoup de séries d'humour ou de films ou enfin je parle vraiment l'humour américain les films qui vont un peu un peu un peu parodique un peu qui vont super loin dans beaucoup de films comme ça justement c'est souvent un personnage qui est un peu ridicule et qui est l'élément comique du film et en fait si ce alors soit c'est un personnage qui est extérieur enfin qui est un peu le comic relief donc lui il changera pas il restera tel quel soit au contraire c'est le héros et en fait le but du film va être de montrer qu'il est pas si nul que ça qu'il est pas si comique que ça et il va surtout se changer en se confrontant au réel c'est souvent ça le la recette moi je trouve que final space est assez extraordinaire dans le sens où c'est pas gary qui va se confronter au réel c'est plutôt le réel qui va se confronter à gary et que en fait son optimisme ça c'est blague au bout d'un moment les personnages qui l'accompagnent vont finir par rentrer dans son univers et voir le monde comme lui le voit et c'est pas lui qui va c'est pas le réel qui va le changer c'est lui qui peu à peu va changer le réel avec des gros guillemets en fait et je trouve que c'est ça qui fait la force de final space en fait c'est que le personnage ne change pas il mûrit il évolue il devient un vrai héros mais c'est plutôt le les autres son groupe qui vont finir par comprendre que il n'est pas que le débile de la classe il n'est pas que le mec qui fait des blagues il est aussi touchant et qu'il a pas tort sur plein de sujets en fait et c'est ça que je trouve phénoménal dans cette série c'est c'est mon avis il ya plusieurs il ya plusieurs dimensions avec le personnage de gary déjà il ya un truc que je trouve assez génial c'est que la première fois qu'il se confronte au grand méchant de l'univers le lord commander il ya une erreur enfin le lord commander s'appelle assez toi le gary ou bug de gary et en fait c'est marrant parce que il lui dit et pour la première fois il dit non c'est gary tout court et en fait quelque part c'est un peu le méchant qui donne une légitimité au personnage qui arrive la première fois qu'il est là il est quasiment là par accident l'autre chose c'est que donc il découvre un pouvoir incroyable dans l'univers c'est c'est donc l'espèce de petit blob vert et il lui donne un nom il l'appelle mooncake et ça devient en quelque sorte son meilleur ami alors que tout le reste tous les autres le convoitent pour son énergie fabuleuse et pour accéder au final space et puis quand même ce que je ai trouvé hyper intéressant dans la saison 3 c'est que l'optimisme de gary ne va pas le ne va pas sauver h du deuil qu'elle va subir au moment de perdre son frère et ça ça crée un entre deux quelque chose d'irréparable c'est à dire que à cause de gary ou bon et si il ya tout à il ya toute une histoire comme ça où à un moment donné un méchant prend possession de son corps et du coup c'est lui qui tue malgré lui son frère et du coup le cet optimisme là effectivement qu'il a toujours et qu'il arrive toujours à s'en sortir voilà en fait ça va ça va sceller le la fin de la fin de son amitié avec h et la rendre méchante en fait un quelque part parce que parce que là elle a décidé elle n'en peut pas elle peut pas s'en remettre comment elle dit mais comment toi tu peux te remettre de ça c'est pas d'assez mon frère tout ce que selon tu parles c'est juste une blague quoi pardon je vous ai coupé c'est vrai et puis c'est ce que je disais c'est ce que je disais au début d'émission enfin c'est moi c'est vraiment ce pourquoi j'ai le plus de mal de rentrer dans cette série c'est ces grands écarts entre les deux qui sont difficiles parce que la série était très très dure elle s'est très bien maniée les émotions elle fait elle s'est en faire vraiment quelque chose de génial et à côté de ça moi je trouve moi je reste quand même sur ma position j'ai trouvé que l'humour des fois était c'était est-ce que c'était trop tôt tu vois c'est ça des fois est-ce que c'était trop tôt pour en faire une blague c'est je reste quand même là dessus comme on disait dans la première partie c'est un numéro d'équilibriste super dur je veux dire enfin dans plein de films marvel ils essaient de le faire ça passe pas là ils le font alors bon du coup c'est clair que ça doit être un peu clivant doit pas être évident de rentrer dans ce truc là pour tout le monde mais 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 du coup la gravité tu la prends dans la tronche qui crois je veux dire il ya plein de scènes dans plein d'épisodes là où quand il perd son père quand le truc temporel et tout ou tu as des même des des il se permet des twists à la fin des épisodes et tout ça enfin de malade d'ailleurs je serais assez pour revérifier c'est assez fou dans ma tête mais je pense plus que dans ces moments-là très graves qui concernent tous les personnages l'humour va souvent venir de la part par exemple de kevin qui est un robot qui n'est pas concerné qui est justement un peu le narrateur sans un peu extérieur qu'ils se font un peu de ce qui se passe et moi ce qui me dérange plus dans le sexy ce qui ce qui dérangerait plus par exemple c'est quand il arrivait quelque chose de grave parce que je prenais l'exemple dans ironman 3 où il vient de voir sa femme la femme qu'il aime mourir et il fait une blague juste après là on parle de personnages qui viennent subir la terre dans final space quand il ya un moment grave s'il ya un élément l'humour qui arrive je pense que 90% du temps c'est celui de d'un personnage qui n'est pas affecté par ces événements qui est kevin j'envoie gary pleurer on voit gary souffrir on voit gary qui 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 est toujours optimiste mais pas pour autant qu'on est qui en est parce que quelqu'un qui qui l'optimiste veut pas dire en gros de voir tout en rose c'est aussi essayer de se dire même dans la difficulté il ya toujours quelque chose de bon il ya quelque chose de possible mais c'est là où je pense que c'est que l'équilibre est bien réussi c'est que quand les personnages ont quelque chose de grave subissent quelque chose ils ont on voit que ça les affecte vraiment en fait ce que tu dis ça me fait penser à quelque chose c'est que je ne sais pas à quel public on s'adresse marvel des fois je me pose la question je trouve qu'il ya des films de genre dans le film de super héros mais on dirait que ils ne veulent pas nous laisser avoir enfin subir un deuil dans certains moments c'est à dire comme comme si on devait de par le par le par le scénario et par les dialogues comprendre que vous inquiétez pas ça va s'arranger quoi parce que quand même bon là on peut en parler je pense depuis le temps mais par exemple je trouve que la mort de tony star que dans dans en game elle est réussie pour moi enfin je veux dire là là on sait qu'une des rares d'ailleurs voilà mais parce que à ce moment là on n'essaye pas de nous vendre qu'il va être ressuscité par par magie comme par magie à la fin du film tu vois il ya peut-être un côté qu'on sait qu'il coûte trop cher robert de ney jr donc on sait qu'il va pas revenir voilà c'est ça mais mais en tout cas il ya quelque chose de cet ordre là où peut-être pas trop nous laisser tomber dans le pathos parce que de toute manière vous inquiétez pas tout va s'arranger quoi dans cette série là on n'est pas dans ce rapport là si on était très cynique on pourrait dire que marvel a mieux compris que finalement final space puisque il y en a un qui est au pinacle qui fonctionne et l'autre qui disparaît dans les larmes donc c'est un côté un petit peu énervant mais il ya des effets de mode je pense aussi c'est un grand débat sur ce qui ce qui fonctionne ce qui est bien on va dire parce qu'on peut qualifier de bien yohann toi tu avais d'autres choses qui t'avaient marqué sur la série une théorie comme ça c'est peut-être je sais pas je sais pas quelle est la pertinence de ce que je vais dire mais quand des nous qui bossons dans la bd on voit bien passer des scénarios et des propositions avant que game of thrones arrive en france tuer un personnage principal jamais tu fais ça personne te dit tout le monde te dira que c'était une super mauvaise idée une fois que c'est arrivé et que c'est un succès énorme tout le monde veut tuer des personnages super important de manière cruelle parce que ah là là attention ça veut dire que plus personne n'est protégé que ça peut arriver n'importe quoi et et là de la même manière je pense que marvel ben en fait ils doivent peut-être avoir des petits tabloïdes avec des qui leur donne leur nombre de d'avis positifs et d'avis négatifs en fonction de la gravité de certaines scènes il avait dit dont il ya des gens qui ont pas aimé cette scène là parce que c'était trop triste et puis on a beaucoup de cas montés en négatif là dessus et puis donc du coup faut pas en faire tu vois donc c'est un monde où rien n'est grave vraiment on peut tout prendre à la dérision puisque sinon c'est 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 comment anxiogène et tu vois là c'est pas les mêmes degrés aussi de budget donc c'est aussi calibré beaucoup plus à joie comment nous on peut nous emmerder des fois sur des scénarios même d'un point de vue éditeur sur des trucs qui coûtent que dalle à faire c'est une production qui est minime et on peut quand même nous dire tu es sûr que dans tel cas telle phrase ça va pas gêner le lecteur enfin j'ai trois mots donc il faut imaginer ça puissance 20 30 40 mille pour des films où la moindre phrase le moindre la moindre la moindre minute va être va être structé et je pense que final space avait aussi une liberté liberté dont aujourd'hui elle est victime puisque c'est puisque ça veut dire aussi un moins grand sur sur ce qu'elle produisait mais que marvel tout est calibré pour plaire au plus grand monde aussi je pense que final space ne s'embrasse pas de plaire au plus grand monde et fait ça elle est enfin l'auteur écrit en avec ses tripes ça se sent tout comme d'ailleurs dans dans d'autres séries ou ou très souvent enfin je repense que j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps dessus sur breaking bad ou qui a été porté dans les tripes par par son par son auteur qui qui voilà voulait vraiment a fait des fois des choix que les gens estimaient comme tu disais qui n'étaient pas de mode yohan c'est à dire que non tu peux pas faire ça c'est pas possible et qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est un c'est une leçon de ce qu'il faut faire donc c'est ça me fait penser à un débat qu'on a eu avec michael sans la ville quand on a fait une émission sur sa bd banana sioul lui en fait il nous a expliqué qu'il a signé pour si je dis pas de bêtises tu marais il a signé pour trois tomes mais il a assez de d'histoires pour en faire dix du coup lui il a fait en sorte que qu'il y ait une sorte de dark narratif qui s'arrête au bout de trois tomes est ce que finalement c'est pas un petit peu aussi le piège dans lequel est tombé final space c'est à dire de s'être dit j'en ai pour six saisons j'ai sale sur six saisons et je donne pas un rythme un minima au cas où il se passe quelque chose au cas où je puisse me retourner est ce que enfin je sais que moi je m'imagine que je vous vois faire la moue en tant qu'auteur ça doit vous un peu vous choquer que je dis ça comme ça mais je dirais je dirais que c'est le piège de la série moi c'est que tu es tenu un petit peu de finir sur un cliffhanger pour pour appêter le chaland et dire le il y en a encore pour la prochaine saison et en fait les séries qui s'arrêtent ne peuvent pas avoir de fin et comme les séries qui continuent finalement tirent sur la longueur je pense à lost je pense à peut-être un mauvais exemple mais oh i met your mother en fait à chaque fois on a l'impression qu'en début de séries et en début de saison il va t'expliquer comment il va finir par la rencontrer et puis après il dit et oui c'est pour ça que c'était important que je travaille à la fac parce que du coup j'ai rencontré machin qui avait un parapluie c'est en fait c'était ça n'a aucune espèce de sens mais en fait voilà il ya un code la série en tout cas la saison le principe des saisons fait que tu termines sur un cliffhanger et du coup la fin n'est pas là alors qu'elle aurait pu quelque part mais pas forcément je trouve c'est plus pas aussi évident que ça c'est à dire que je sais pas si vous voyez la série par exemple avatar le maître de vert ce qui est un bijou série un peu un peu vieillé premier épisode il n'y a pas il n'y a pas eu les transferts de support mais bon peu importe ils n'ont pas prévu finir leur histoire au bout de la première saison ils avaient une histoire qui tenait sur tant de saisons et c'est comme ça et en fait la chaîne nickelodeon avait je crois que c'était eux les producteurs avait fait le pari de faire toute la série et puis ça a très bien marché là là c'est on n'est pas face à ça je suis sûr que quand ils ont signé peut-être même que les mecs ils braient je sais pas je sais pas ce qu'il en est contractuellement je sais pas quels sont les petits papiers autour de final space mais peut-être même que warner casse le contrat les dédommages et puis merci et au revoir quoi et alors même qu'ils avaient peut-être signé six saisons donc donc c'est pas en fait c'est pas final space qui s'est pas armé pour par rapport à ce genre de truc c'est juste enfin je sinon ça veut dire qu'il faut faire juste des séries avec des épisodes reboot mais mais non enfin là c'est tel plan de raconter une histoire au long cours avec un développement qui prend un certain temps et oui c'est vrai parce que je racontais c'est vrai que c'était surtout valable pour les séries live avec des acteurs parce que le casting implique d'autres choses le fait d'engager ou non des acteurs implique autre chose que de l'animation pardon moi en fait j'aimerais revenir justement à la base simple en fait on enlève tout ce qui est sujet de production de tarifs d'acteurs de dessin de promotion et mais on enlève tout ça et on reste juste sur le point de départ qui est je racontais une histoire si on prend ce point de vue là on va raconter une histoire on la raconte du mieux possible et limite on s'en fout combien d'épisodes ça prend on s'en fout combien de tomes ça prend on doit raconter l'histoire du mieux possible et j'ai envie de dire si ça se poire et que la série fait qu'une saison si 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 le film qui devait la trilogie de film qui n'en fait qu'un bat tant pis tant pis je veux dire nous consommateurs d'aujourd'hui on n'a pas un milliard de trucs à regarder qu'on n'est jamais capable même si on sera capable de voir la fin qu'on sera jamais on a un milliard de propositions de produits donc si un jour on n'a pas de la fin sur telle ou telle chose tant pis tant pis moi je dis il faut juste pas se compromettre sur la manière dont on veut raconter son histoire parce que les grands succès vraiment qui dépassent tout c'est souvent des programmes qui ont été intransigeants avec la façon dont ils voulaient raconter leur histoire et je pense que c'est ça qu'il faut pas oublier en fait moi je vois j'ai je suis un éditeur quand j'ai signé des séries ils aiment bien signer sur trois tomes et ils me disent par contre ce serait bien que sur le troisième tome t'aies quand même une mini fin et en fait je me rends compte que je crée ma série et que trois tomes en fait au troisième tome je vois pas l'intérêt de faire une conclusion de ma je leur dis oui puis je sais très bien qu'on va en discuter par la suite parce que non parce que c'est pas comme ça que je vois les choses c'est pas et je pense qu'il faut qu'on arrête de penser en fait qu'on arrête de penser au consommateur qui doit avoir sa fin qui doit il est allé au restaurant et il faut qu'il ait plus fin quand il sort encore une fois c'est une oeuvre culturelle c'est pas la même chose l'auteur n'a pas à nous fournir il n'y a pas un contrat qui dit je suis obligé de vous fournir la fin pour moi c'est à peu près la même thématique que l'histoire sur R.R. Martin qui finit pas les tomes de Trône de Fer et c'était Niel Gaiman qui avait répondu l'auteur n'est pas votre pute bah c'est ça en fait il n'y a pas de contrat de jouissance à la fin je crois que c'est une belle co-conclusion de cette partie spolaire qui vient de nous supprimer de nous supprimer la rémunération qu'on ne touche pas de toute façon non mais c'était parfait je pense que Vincent c'était super ce que tu viens de dire et je vous propose qu'on parte désormais aux recommandations de la semaine direct oui déjà l'heure tourne l'heure tourne alors honneure aux invités même si on vous a un petit peu pris de court c'est vrai par rapport à cette partie Johan je vais commencer par toi cette fois-ci quelle est ta recommandation de la semaine que ce soit une série télé un film, une BD ou autre dis-nous alors là j'en ai deux qui me viennent à l'esprit je peux parler des deux je sais pas oui vas-y en ce moment il y a Panini qui sort qui est réédite en grand format Lone Wolf & Cub je le conseille à tout le monde d'acheter et de lire ça c'est génial voilà c'est un vieux manga et c'est juste fantastique à lire parce que c'est un dessinateur qui faisait tout dans l'économie de moyens et c'est assez génial et sinon en série il n'y a pas très longtemps encore une série que Brice m'a conseillée Brice et Alexis je ne sais plus si c'est Brice ou Alexis qui me l'a conseillée mais bon peu importe Eskosu et Alexis Santnac oui des collègues de l'atelier virtuel et ils m'ont conseillé de regarder Vox Machina qui est actuellement sur Prime alors Vox Machina qu'est-ce que c'est ? c'est une adaptation animée d'une série d'acteurs qui jouent des joueurs de jeux de rôle alors ce n'est pas juste de l'actual play où les gens jouent en live ce sont des acteurs qui jouent des joueurs de jeux de rôle et donc en fait qui jouent les péripéties et ça c'est la version adaptée animation et alors pourquoi est-ce que je conseille ça ? parce qu'en fait j'ai été extrêmement surpris par cette série on est dans un environnement un espèce d'univers un peu à la donjon et dragon assez classique en fait même au niveau de la narration il y a des ficelles qu'on capte très très vite on voit qui va être le méchant mais en fait ce n'est pas sur ça que la série est intéressante ce qui est intéressant c'est que c'est le ton est hyper adulte des fois c'est violent très violent parfois c'est juste assez grossier mais grossier naturellement comme on l'est dans la vie de tous les jours en fait et ce ton là sur un truc d'animation c'est très surprenant et du coup on s'accroche très très vite au personnage il y a un espèce de gnome barde complètement libidineux qui n'arrête pas de faire des blagues de cul tout le temps c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et du coup je trouve cette série très intéressante à regarder elle est assez originale donc la légende de Vox Machina sur Prime Video il y a deux saisons deux saisons et le manga chez Panini Comics qui s'appelle Lone Wolf and Cub on vous mettra tous les liens dans la description et toi Vincent ? alors moi je vais je vous aussi conseiller deux parce que déjà un j'aime pas que les autres ils aient plus davantage que moi et je vais être très rapide et surtout parce que les deux réagissent à des choses qu'on a dites dans l'émission premier sur le Space Opera je conseille une série que j'ai vue il n'y a pas longtemps qui est déjà assez vieille qu'il y a déjà 4 saisons mais Orville je conseille sincèrement Orville qui est en fait qui se veut une parodie Star Trek et qui pour moi est même meilleure que Star Trek enfin que les derniers Star Trek que j'ai vues du moins c'est-à-dire que c'est comment faire du Star Trek réussi par rapport à une Star Trek Discovery ou Star Trek Picard et c'est pas si parodique que ça aussi c'est ça qui est assez extraordinaire c'est que j'ai l'impression que Seth Green enfin c'est pas Seth Green enfin je sais pas le celui du producteur Seth Mac Fairlane et Max Fairlane c'est sûr tout à fait qui voulait j'ai l'impression qu'en fait il voulait faire du Star Trek et il n'avait pas eu les droits alors il s'est dit je vais créer mon univers à côté et j'ai trouvé ça très bien vraiment très très bien et voilà quand on est frustré de Final Space c'est un petit pansement et enfin deuxième pour réagir là sur le côté l'auteur n'est pas ce que j'ai dit de mot tout à l'heure c'est le dernier bouquin en date de Jaworski qui est peut-être un de nos meilleurs auteurs de SF français en roman il vient de sortir Le Chevalier aux épines et son dernier bouquin dans son univers Les Vues Royaumes où il y avait eu Gagne la guerre aussi qui avait eu un prix aux Imaginales et j'adore parce que c'est en fait ce bouquin là et l'art de Jaworski en général m'énerve autant qu'il me ravit c'est-à-dire qu'il y a des passages où je trouve que pour le bien de l'histoire il devrait couper et en fait je réalise qu'il fait ce qu'il veut et donc même s'il m'énerve en fait il a le droit et il a le droit d'écrire ce qu'il a envie et au final moi à la fin j'arrive au bouquin je ne boule pas mon plaisir donc finalement encore une fois pour dire les auteurs font ce qu'ils veulent Jaworski le dernier Chevalier aux épines que j'ai trouvé très très bien très très bien Et toi Greg Deiser tes recos ? Alors avant ça donc The Orville c'est visible sur Disney Plus trois saisons si je ne me trompe pas et donc Le Chevalier aux épines c'est en librairie depuis c'est un roman c'est ça ? Oui c'est un roman D'accord et c'est aux éditions ? Très bonne question c'est pas une édition Les motons électriques ? Non ? Oui je crois un truc comme ça Ok super bon voilà moi alors j'en ai qu'une attends je regarde si j'en ai une deuxième par ici J'en ai qu'une aussi je te rassure J'en ai qu'une donc moi ça s'appelle Mauvais monstre est-ce qu'on arrive à voir sur mon écran Oui on voit bien aux éditions Gléna On a une adolescente Héloïse qui vit dans une société où chaque personne est accompagnée d'un petit monstre en fait à l'adolescence chacun reçoit un monstre qui est censé être comment dire révélateur de sa personnalité donc dans sa classe il y a la belle il y a la jolie blonde là comme ça dont tout le monde est fan qu'un monstre trop bien elle se la ramène et tout et elle donc on voit tout de suite le parallèle l'adolescence la puberté tout ça elle Héloïse donc elle a pas encore son monstre et le jour où son monstre elle débarque c'est vraiment n'importe quoi il a des super pouvoirs le monstre mais vraiment elle veut le cacher de tous parce qu'elle en a trop honte il a une sale tronche et tout je dois avouer que j'ai pas fini le temps en main mais j'ai adoré la première moitié j'ai hâte de me plonger dans la suite et voilà donc mauvais monstre aux éditions Gléna très bien ce sera avec le lien dans les descriptions en ce qui me concerne j'ai complètement à contre courant de ce que vous avez proposé même à contre courant de l'émission d'aujourd'hui puisqu'il s'agit finalement d'une série qui elle a été sauvée et qui s'est retrouvée avec une fin une vraie fin et deux ou trois je sais plus dernières saisons sur Netflix il s'agit de Lucifer c'est donc alors c'est vraiment une série typique de ce qu'on pouvait retrouver dans les années 80 90 à l'américaine du coup c'est une série où on va pas trop réfléchir où on va être un peu dans la bonne humeur etc mais on sent quand même qu'à un moment donné il y a eu ce passage chez Netflix et que là ils ont commencé à s'ouvrir un petit peu plus les horizons à aller creuser les personnages sur notamment tout ce qui est l'émotion les relations entre les différents protagonistes et puis surtout je trouve que c'est pas c'est pas forcément une série qui est ce qu'on attend d'elle c'est-à-dire qu'il y a une série qui se limite à son esthétique et à la facilité du sujet puisque c'est une policière qui est aidée en fait du diable qui l'aide à résoudre les enquêtes et il y a toujours quand même derrière une petite morale entre guillemets bien ficelée mais qui est vraiment dans l'air du temps et il y a toutes ces choses qu'on retrouve sur le sexisme l'homophobie etc ce sont des sujets qui sont traités dedans et ils sont traités de façon à chaque fois détournée pour bien faire passer le message quand même et du coup moi je suis en train de me régaler j'en suis à la cinquième saison je regarde ça voilà ça reste très léger comme sujet avec toutes les petites blagues qu'on peut faire par rapport à ça avec un personnage qui est quand même assez amusant parce que il est c'est le diable mais il est dans tout ce qui est le plus j'ai du mal à trouver mes mots dans tout ce qui est le plus j'ai un mot pour ça qui aime la vie qui aime les plaisirs de la vie et donc il est bi ouvertement bi etc et voilà donc il y a des choses comme ça qui font qui permettent de faire passer des messages très modernes à travers une série qui pourtant sur l'esthétique sur la fabrication sur plein de choses pour faire croire que c'est une série qui a été faite dans les années 80-90 voilà et donc elle c'est une série qui devait être annulée et qui s'est retrouvée sur Netflix et avec une fin une des deux dernières saisons voilà on voulait dire épicurien non ? épicurien et idoniste voilà c'est ces mots là que je cherchais je te remercie c'est normal c'est dimanche en tout cas on vous remercie Vincent et Johan d'avoir passé cette émission en notre compagnie voilà une émission très riche sur une série qui est tout autant voilà qu'on vous recommande voilà merci d'avoir répondu à l'invitation et merci Vincent aussi d'avoir remplacé au pied levé l'invité qui était prévu initialement et j'espère j'espère vous revoir dans l'émission j'espère que ça vous a plu voilà on le sera très content de vous accueillir à nouveau parmi nous et on vous dit à très bientôt salut 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 au revoir ciao ciao